Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mercredi 24 février 2021, 15h pile, heureux de vous retrouver chers amis, avec des mauvaises nouvelles. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de l'état des océans et de la quantité de cétacés, de mammifères marins et autres poissons s'échouant en quantité alarmante. Et bien là on en reparle encore, mais tout ça dans le contexte aussi d'un changement de pôle magnétique et de diminution aussi de notre magnétosphère, on en parle de plus en plus de ça. Décalage magnétique des pôles, faible activité solaire dans le 25e cycle dans lequel on est, une crise environnementale mondiale a commencé. Le retournement des pôles magnétiques de la Terre avec une baisse de l'activité solaire il y a 42 000 ans aurait pu générer un environnement apocalyptique qui conduirait à l'extinction de la mégafaune et à la fin des néandertaliens. On pense que c'est ça qui aurait probablement causé cette fin-là. Des travaux antérieurs ont trouvé, ou ont trouvé plutôt, peu de preuves de l'événement. Que l'événement avait eu un impact profond sur la planète, peut-être parce que l'accent n'avait pas été mis sur la période pendant laquelle les pôles se déplaçaient réellement. Aujourd'hui, les scientifiques affirment que le retournement associé à une période de faible activité solaire aurait pu être à l'origine d'un vaste éventail de phénomènes climatiques et environnementaux aux ramifications dramatiques. Ici, on peut voir 50 dauphins trouvés morts, échoués au Mozambique. Je vous laisserai comme d'habitude tous les liens dans la barre de description. Les corps d'environ 100 dauphins morts ont été retrouvés sur une île au large des côtes du Mozambique. 86 autres carcasses ont été retrouvées sur l'île de Bazaruto, au nord de la capitale Maputo, mardi, après qu'un premier groupe ait échoué dimanche. Il y a des vidéos, vous allez pouvoir aller les voir. Cette mortalité massive du troisième cétacé est-elle un signe direct du déplacement des pôles magnétiques et du déclin de la magnétosphère? On pourrait, ou pourrait-il, être lié à la tempête solaire actuelle? Parce qu'on a une tempête solaire aussi qui a été générée par le Soleil avec ses rayons cosmiques et ses rayons gamma et autres, protons, neutrons, s'en viennent vers la Terre. Et ça cause souvent une défaillance dans les systèmes, souvent de transmission, satellitaires entre autres, quand ils ne sont pas trop majeurs, même. Quand ils ne sont pas trop majeurs, on sait que les cétacés, les mammifères marins, se déplacent avec leur radar. Ils se fient aux ondes. Peut-être que ça est affecté lors de ces événements solaires-là. Pour les scientifiques, la cause des décès est encore inconnue. D'autres experts se dirigent vers le site. Le cyclone Guambe de la semaine dernière a provoqué des troupes dans les eaux au large de l'île de Bazaruto, a déclaré le chef de l'inspection du parc national de l'archipel. Il a ajouté que les dauphins sont connus pour suivre leur chef jusqu'au rivage lorsqu'ils sont en danger. L'autopsie n'a pas révélé de problème avec la peau, la langue ou les intestins, a-t-il dit cependant. D'autres échantillons ont été envoyés au laboratoire de nombreux échouages massifs récents de cétacés dans le monde. Au moins 52 sur des dizaines de globicéphales noires échouées sur une plage de la province indonésienne de Java orientale sont morts le 19 février 2021. Dans ce cas, les autorités soupçonnent qu'une baleine de l'école ou du groupe a été blessée ou malade alors que les autres la suivaient ou la gardaient ou prenaient soin d'elle. Ils se sont retrouvés bloqués jusqu'à ce que 52 individus de ce groupe-là aient été retrouvés mortes ce triste matin. Le jour suivant, en Nouvelle-Islande, un groupe de 89 globicéphales noires a été découvert à Fairwell Split au milieu de l'après-midi. Neuf des baleines de la nacelle ont été déclarées mortes. Il a déjà été démontré que les tempêtes solaires et leur aurore boréale peuvent perturber les mécanismes de navigation employés des cétacés, comme le montre cet article scientifique intéressant. Donc, il y a toutes sortes de liens. Ces derniers jours, détonnantes aurores boréales ont été enregistrées dans le Nord. Nous pouvons donc avoir une explication à ces disparitions massives. Donc, l'article en question, les tempêtes solaires peuvent déclencher des échouages de cachalots, approche explicative des échouages multiples en mer du Nord de 2016. Donc, on peut voir cet article-là, vous y aurez accès avec Strange Sound. Donc, vraiment très intéressant, très angoissant aussi. Depuis 1850, le champ magnétique terrestre s'est affaibli au tournant du millénaire. Il a alors commencé à réduire de façon exponentielle à plus de 10 %. Par décennies, cette baisse est extrêmement préoccupante et voici pourquoi. Le champ magnétique terrestre nous protège du rayonnement spatial et la chute de nos boucliers est une très mauvaise nouvelle pour toute vie sur notre planète et pourrait même conduire à la prochaine extinction de masse. Des données existent pour de nombreux autres échouages ces derniers temps et devinez ce qu'ils se produisent. Imaginez qu'ils se produisent tous en plus pendant les minimums solaires en 1985. En 1985, quelques 450 globicéphales étaient échoués à Haaklund en Nouvelle-Zélande en 1996-320. On vous donne toute une liste vraiment intéressante. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Un peu angoissant, un peu inquiétant. Et c'est ça la réalité de ce qui se passe en ce moment au niveau de ces échouages-là.